Alors une actu sur le numérique, Hyundai signe avec Shell pour alimenter ses voitures électrifiées et à hydrogène. Hyundai et Shell ont conclu un partenariat sur la fourniture d'électricité et d'hydrogène à destination des véhicules électrifiés et des combustibles du Sud-Coréen. Cet accord valide des programmes communs de R&D tels que portant sur les lubrifiants. Le constructeur automobile Sud-Coréen Hyundai a annoncé le vendredi 26 mars avoir signé un partenariat avec la compagnie pétrolière royale Dutch Shell. Cette coopération porte sur la fourniture d'énergie au service de recharge pour véhicules électriques et véhicules édrogènes. Shell est également partenaire technique du consortium Unity, le réseau de panneau européen de stations de recharge rapide fondée par BMW, Ford, Daimler et le groupe Volkswagen rejoint par Kia et Hyundai. Le pétrolier et énergéticien accueillent en effet sur ces stations-service des bornes de recharge rapide Unity. C'est le cas notamment dans la station de ville où trônent également une dizaine de superchargeurs Tesla. Cet accord de coopération commerciale mondiale courant jusqu'en 2026 sera également axé sur la transition vers une mobilité propre et la réduction des émissions de carbone. Outre les services de recharge pour véhicules électrifiés et à pieds de combustibles ainsi que le développement de fluides de fonctionnement dédiés, les deux partenaires souhaitent la mise en place de nouveaux types de services à la mobilité, notamment en Asie. En revanche, aucun détail n'a filtré sur ses futures prestations. Rappelons que Shell est propriétaire de New Motion, une société spécialisée dans la fourniture, l'installation et la gestion de bornes de recharge à destination des particuliers et des professionnels. Un autre, Shell a également une activité dans l'hydrogène. En octobre 2017, l'énergéticien inaugurait ainsi sa première station à l'hydrogène à Brem, située sur un axe primordial entre Hambourg et la Rhénanie du Nord, Westphalie. Cette station qui accueille aussi les classiques pompes à essence est à proximité de l'usine Mercedes, l'une des plus rangs du groupe Daimler. Celle-ci est dédiée à la production d'une nouvelle génération de véhicules à pieds à combustible. C'est la marque à l'étoile. Bon, on ne sait pas les détails de cette association, c'est un peu dommage, une réduction des prix, peut-être. J'espère que d'ailleurs, pour Unity, la réduction des prix va arriver ce mois-ci, au mois d'avril ou au mois de mai, au moins, parce que ce serait bien qu'on ait une réduction pour l'été, quoi. Ça fait tellement de temps qu'on l'attend, cette réduction, que, bon. Écoutez, voilà, on verra ce que ça donne, ce partenariat, en tout cas, qui a l'air plus de concerner les voitures hydrogènes, pour le coup, que voitures électrifiées. Mais bon, on verra bien. Bon, on verra bien.